Bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui on va faire une vidéo d'actualité sur notre meilleur jeu, The Best, Cuisine Royale Et on va être accompagné aujourd'hui de Shang Fury qui est juste derrière moi Et donc tout de suite introduction et on passe à la suite de la vidéo Ces derniers temps en fait les développeurs, les créateurs de Cuisine Royale ont sorti énormément de contenu Et bah là ils ont encore ajouté plein de nouvelles choses, plein de nouvelles mécaniques Qu'on va voir, qu'on va essayer de voir si on meurt pas trop vite Sur le jeu comme par exemple les nouveaux personnages Donc qu'il faut débloquer, acheter en faisant beaucoup beaucoup de défis si on paye pas la version Season Pass Et sinon en débloquant la version Season Pass vous avez plusieurs personnages Donc moi je me tape toujours cette petite nonne qui est plutôt pas mal Et on va lancer donc en mode duo avec notre ami Shang tout de suite Vous pouvez voir directement que du fait que Noël approche très très prochainement Ils nous ont rajouté un peu de neige en Normandie Ça dépayse pas du tout Donc on va essayer de vous montrer un peu On va parler de tout ce qui a changé Donc par exemple maintenant il y a la possibilité de ressusciter son pote qui est décédé Ils ont ajouté plein de nouvelles armes modernes Donc là on est vraiment un peu plus loin dans le délire de la Seconde Guerre Mondiale Ça se rapproche vraiment plus d'un combat moderne qu'autre chose Ils ont aussi ajouté des nouveaux véhicules Un nouveau véhicule sur le jeu On va essayer un peu de découvrir ça Et de faire du fight En termes de loot je trouve que c'est un peu plus compliqué de trouver des bonnes armes C'est même très dur C'est pas plus mal Mais par contre on part vite en désavantage Étant donné que c'est des fois par exemple contre une MP40 face à par exemple la K47 Voilà il n'y a pas photo quoi Alors on me dit dans lauriette que Chiang Fury nous a trouvé un UMP45 On va voir un peu ça tout de suite Il est où ? Voilà Et ben Voilà T'as pris les munitions par contre Et t'as pas froid comme ça dans la neige toi ? Oui ok je vous le dépose maître Jedi Allez-y allez-y Non non c'est bon j'ai la MG42 au pire j'te t'ai le cas Et puis je la prendrai plus tard On va essayer d'en découvrir pas mal d'autres durant ce... cette vidéo Allez bitch Ah super le repas pour un végétarien comme moi Non bouge plus bouge plus bouge plus Y'a quelqu'un Attends bouge plus Ouais y'a quelqu'un Ouais dans ma maison je suis mort Donc en parlant de véhicule Voici il me semble un nouveau véhicule qu'ils ont ajouté dans le jeu On va voir un peu au niveau de sa stabilité On va voir le marat assez lent Accélération est élevée qu'on voit Oh si on peut retourner les barraques Donc ça aussi ça a été ajouté dernièrement Des feux un peu partout sur la map qu'on peut voir Alors je sais pas si ça peut aider pour s'orienter dans le jeu Y'a des symboles là dessus J'ai pas encore réussi à savoir ce que c'était exactement Mais on peut se cramer Donc y'a aussi le fait que tout ce nouveau contenu Qui est sorti avec des dates quand même assez proches A fait relancer un peu la hype du jeu Et ce qui fait que maintenant actuellement la journée On peut tomber jusqu'à 2000 joueurs Connectés sur Cuisine Royale Ce qui n'est pas trop mal J'ai fait qu'après avant ces deux mises à jour là On était sur du 1200 joueurs 1400 joueurs les week-ends Là on est remonté à 2000 C'est pas trop mal Et je trouve ça bien parce qu'il le mérite Il est clairement magnifique ce jeu Et superbe C'est très marrant C'est quoi ce bruit là ? Tu prends de la lille tout de suite Il est là à droite Ah merde t'es encore mort Dans la maison en face y'en a un Derino à gauche Qu'est-ce qu'il a ? Il a le lapin pour sauter super haut Ouais je crois J'en ai eu un J'en ai eu un Viens à l'angle Viens à l'angle J'ai touché il a fui Viens on se casse On se casse Encore Action se fait tirer dessus Encore Va ici dans cette maison Ici là Je suis mort C'est très compliqué effectivement Parce qu'il y a On n'a pas d'armes en fait Et on n'a pas de mitrailleuse Et mitrailleuse c'est carrément Un avantage Donc pour celle-ci on a quitté notre belle Normandie sous la neige et pour rejoindre le Mexique les mayas le canyon enfin tout ce qui est bizarre et c'est donc la nouvelle map qui avait déjà été proposée il y a quelques semaines sur ce jeu qui a reboosté un peu aussi qui a aidé à rebooster un peu les joueurs à revenir car c'est une map qui est très très variée mais on en a déjà parlé dans l'autre vidéo. Que vous trouvez à la fin de la vidéo en description Voilà on me dit dans la petite horriette que Xiang Fury a trouvé le Scarrell bah tu peux me le montrer montre nous un peu Les fans de fortnite cette arme était très régulière donc le Scarrell une arme fabriquée par des fabricants et du coup qui peut tuer des gens Avec la bonne soeur ça me fait penser à un film avec Luc Finesse Oh non du pic ! Ah non du pic ! Ah non du pic ! Ah alors on est riche ou pas ? On est millionnaire ? Ah pas mal ! A moi ! J'ai de la grosse merde moi ! Ah voiture ! Ça klaxonne ! C'est une incitation au fight ça ! C'est bon j'en ai tué un ! J'en ai tué un ! Il est là le deuxième ! Sur moi ! Je les ai tué ! Les deux ! Ils m'ont peut-être vu ils m'ont pas vu encore ! On les engage ou pas ? D'un moins munitions ... Je suis pas au top hein ! J'en ai eu un ! J'en ai eu un ! Mais c'est.... Là, là ! Il est mort ! Alors si je peux donner un conseil pour vous looter, pour avoir beaucoup de chance de looter des choses, bah allez dans les tranchées en fait parce qu'il y a à chaque entranchement il y a des armes. Et je connais pas celle là tiens. C'est quoi ça ? Une sorte de sniper non ? En face il y a du monde ! Hop là ! Oh putain il est où ? Allez je vois. Allez ! Il avait un bazooka. Ça ressemble à un bazooka. Donc une minute de silence pour Xiang Fury décédé à ce jour au 18 décembre 2019, né en 95. J'ai dit de faire un top 1 pour toi, d'accord, mais je ne te promets rien. Et si je fais un top 1, si je ne fais pas de top 1, je te promets de faire la vaisselle pendant un mois. J'ai vu un mec qui se téléportait, on est d'accord. J'ai vu un mec qui se téléportait, on est d'accord. Là ? Là ? Est-ce qu'il m'a vu ? Est-ce qu'il m'a vu ? Non il ne m'a pas vu. On va jouer l'avantage sonore. Sonore ? Là on sait qu'il y a une petite pute qui est cachée. Il reste deux, il en reste deux. Cue-moi ! Aaaaaah ! Putain ! Il faut que je fasse la vaisselle pendant un mois ! Et attend, on n'a pas signé de contrat ! On n'a pas signé de contrat ! Le moyen soit avoral soit à l'écriture. Donc on n'a pas d'accord, alors... Il y a une valeur légale à ce truc là ? Donc sur ces beaux mensonges, nous allons donc vous laisser via cette vidéo. J'essaye, j'espère que ça vous a bien plu. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, partagez... Parlez-en à votre voisin, tout ça, quoi... Et puis Banzai, merci à Chianc d'avoir participé à cette vidéo ! Voilà, très actif ! Ciao Banzai ! Sous-titrage ST' 501